Cette vidéo comme d'habitude en parlant du scénario c'est le point noir on va pas se mentir je sais que les fans vont dire mais c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça mais moi ça me satisfait pas moi je veux plus et j'attends plus d'un jeu comme ça je veux qu'il me raconte une histoire mettons les choses au clair le lore est extrêmement dense extrêmement riche et il est incroyablement scénarisé dans l'univers dans lequel on est c'est dingue tout ce qui se passe tout ce qu'on peut savoir il y a plein d'objets avec des descriptions on peut apprendre énormément de choses sur le lore mais en termes de scénario pur et dur ce qu'on vit dans l'aventure c'est zéro soyons honnêtes il se passe absolument rien même Yo 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 bande de grenoubles ici Grey Rath de Rives ça me fait super plaisir de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo on est dimanche matin on se boit un petit café tranquille et on va parler un peu du lore du lore dans les jeux souls dans Elden Ring notamment vous l'avez vu en intro je vous ai mis un petit extrait du test d'Elden Ring qui a été effectué par Bugland je suis absolument pas d'accord avec lui enfin c'est même pas une question de ne pas être d'accord c'est juste qu'il dit une grosse connerie parce que ça c'est pas c'est pas moins une question d'avis qu'une question de ne pas connaître son sujet de dire ça c'est des propos qui sont clairement inexcusables de la part de quelqu'un qui a qui a une connaissance telle dans le jeu vidéo c'est normalement voilà je veux dire c'est 5 minutes de recherche il y a des kilos de vidéos qui ont été faites et puis c'est pas ce qu'il dit c'est pas que ça a toujours été comme ça oui ça a toujours été comme ça mais ça n'a pas toujours été comme ça qu'il n'y a pas d'histoire l'histoire a toujours été dissimulée de la sorte mais je vous invite pour ça à aller voir les vidéos de gens comme Kalderman comme Mal236 comme il y a toute une multitude de vidéastes vraiment géniaux qui ont fait des vidéos de top qualité qui vous expliquent comment fonctionne le lore et l'univers les univers créés par Miyazaki en particulier parce que c'est vraiment des univers qui sont extrêmement complexes et qui sont toujours systématiquement des zones au mystère puis c'est vrai que c'est devenu légion aujourd'hui maintenant t'entends tous les pas tous mais une grande partie des youtubeurs mainstream tous les gars qui sont habitués qui sont nourris au ubisoft et au EA quand on parle d'un souls je parle pas des souls like mais vraiment des jeux from software précisément systématiquement on revient avec cette même rengaine il y a pas une histoire la bonne vieille phrase de neuneu qui a rien capté et ça m'énerve un peu parce que il y a vraiment tu vois que c'est vraiment que derrière de la mauvaise volonté c'est que les gens ils ont pas été chercher plus loin ils ont tellement été habitués à ce qu'on les prenne par la main qu'on leur serve tout sur un plateau d'argent qu'ils n'avaient pas besoin de réfléchir qu'ils n'avaient pas besoin de creuser d'ailleurs il en parle assez dans son test il dit qu'il a fait le jeu en 100 heures en à peine deux semaines donc le gars il a rushé le jeu pour le finir pour pouvoir prendre son test ok mais le seul problème c'est que c'est pas des jeux qui se rush on n'est pas sur du mcdo là c'est pas un mcdo que tu bouffes vite fait sur le coin de la table tu vois julien chaise il faisait une magnifique une magnifique comparaison avec ça il disait dans la nourriture bah il ya du mcdo il ya du gastro du gastronomique et de la haute cuisine j'ai rien contre un mcdo de temps en temps moi non plus c'est ce qu'ils disaient mais là on n'a plus que du mcdo quasiment dans le jeu vidéo c'est devenu du jeu vidéo que tu consommes et t'y retourne plus et les from software ils sont pas conçus de cette manière pas du tout d'ailleurs j'en veux pour preuve encore aujourd'hui dix ans après dark souls 1 par exemple on a toujours des théories qui sont établies sur le lore de la discussion qui se fait et une communauté qui s'est formée là autour c'est à dire que le jeu vit en dehors du jeu il ya le jeu in game et il ya tout ce qui se passe autour du jeu et c'est ça qui fait la richesse de ces univers de from software comme tu le dis bugland dans ta vidéo le lore les univers sont incroyablement riches et avec tout ça tu as les armes ton histoire tu peux la vivre toi même il faut arrêter de penser qu'une histoire elle peut vous être racontée que via de la cinématique et du scénario et des lignes de texte c'est faux c'est absolument faux quand vous étiez gosse vous disiez comment quand vous alliez jouer dehors tu prenais ton bâton tu allais avec tes potes tu étais un chevalier tu te battais contre des dragons et ça pourtant personne te disait qu'il y avait un dragon là qu'il y avait ici que l'histoire se finissait comme ça puis tu passais ton après midi complète et à la fin de la journée tu avais vécu une aventure et tu t'étais amusé comme jamais pourtant tu étais pas dans un truc qu'on t'avait déjà pré écrit et pré chié pour toi moi je trouve que c'est ça qui est dommage aujourd'hui c'est que les gens ils sont plus capables de faire ça ils sont choqués par le fait qu'on ne les prenne plus par la main et ça devient vraiment problématique parce que il me semble que chaque vidéo que je regarde d'autres youtubeurs c'est la réflexion qui revient toujours enfin c'est le genre de réflexion qui revient et le seul à contrario qui commence à évoluer dans le bon sens et c'est celui qui m'énerveille le plus au début c'est Julien Chiaise qui commence vraiment à comprendre et qui fait le preuve de plus d'intelligence par rapport à ça en vrai enfin moi j'ai un peu du mal avec cette manière de consommer le jeu vidéo qui le réduit vraiment à un simple produit de consommation en vrai un simple produit de distraction que tu fais pour te distraire et pas pour t'enrichir et je pense que justement que c'est ce que veut apporter Miyazaki c'est plus un côté artistique et un côté enrichissement où vraiment tu vas tu vas sortir enrichi en ayant vécu ta propre aventure dans un jeu From Software plutôt qu'en ayant eu l'impression d'avoir joué vaguement à un film interactif où t'as suivi une histoire passivement en ne faisant rien il faut bien comprendre que Miyazaki lui il a basé la construction de sa narration le génie de sa narration parce que c'est du génie en vrai sur son expérience qu'il a eu avec les livres dont vous êtes le héros qui étaient écrits en anglais et qui lui en tant que japonais qui parlait pas super bien anglais quand il était ado et ben il l'interprétait il comblait les manques de l'histoire qu'il ne comprenait pas par sa propre imagination et c'est ce qu'il a voulu rapporter dans les jeux From Software c'est à dire qu'on vous donne un canevas on vous donne les bases d'un univers d'une histoire il y a eu une histoire il y a eu un vécu l'endroit où vous êtes à une âme et vous vous êtes là mais c'est vraiment vous vous êtes votre avatar et votre histoire vous la créez au même titre que quand vous étiez gamin que vous alliez jouer dehors avec un bâton que vous alliez combattre des dragons ça devenait votre épée vous preniez un autre bâton ça devenait votre fusil vous étiez à la guerre là c'est pareil on vous place dans un univers qui existe qui est cohérent en plus il y a des bribes d'histoire et après c'est à vous de vous l'approprier cette histoire et ça c'est quelque chose qui se fait et qui se fait en acceptant la profondeur de tout ça et pas en attendant bêtement qu'on vous le serve une cinématique et qu'on rush le jeu en centaure pour le finir et pour pouvoir dire ouais je l'ai fini Elden Ring Koon c'est fini non c'est des jeux qui ont la vocation d'être bien plus profond que ça et puis d'aller chercher plus loin justement et c'est ça qui fait toute leur force et c'est pour ça que ça m'énerve d'entendre des propos pareils c'est vraiment débile je pense vraiment qu'il faut prendre ces jeux plus comme une oeuvre d'art quand tu regardes un tableau on te raconte pas l'histoire du tableau tu regardes l'oeuvre, tu regardes les personnages et l'histoire tu te l'imagines, tu la devines tu la comprends et chacun la comprend différemment et l'interprète différemment mais c'est ça qui fait la richesse d'une oeuvre d'art et c'est ce message que l'artiste arrive à te faire passer et à te faire comprendre qui va importer et justement le fait de te faire une narration que ce soit, je peux prendre des exemples parce qu'il y en a plein des jeux narratifs que ce soit des Days Stranding que ce soit des Tropic of Human que ce soit même des jeux comme God of War j'ai envie de dire mais déjà ça réduit énormément la jouabilité ça détruit complètement l'interprétation ça c'est clair et puis surtout, surtout surtout ça t'empêche de vivre ta propre histoire tout le monde va vivre la même histoire comme tout le monde va voir le même film et moi je trouve ça un peu dommage après j'ai rien contre j'ai rien contre j'aime bien aussi de temps en temps me faire un jeu comme ça mais il n'y a pas de jeu narratif où tu vas passer autant d'heures que sur des Souls il n'y a pas de jeu narratif qui ont autant de forums avec autant de gars qui font autant d'heures de recherches pour établir des théories et tout c'est vraiment une mythologie qui est là autour et encore une fois je vous invite fortement à aller voir les vidéos d'Al 236 surtout là dessus qui sont juste incroyables et qui l'expliquent à merveille alors encore une fois Bugland c'est pas de la provocation ou à chercher à faire du drama mais c'est juste qu'il faut arrêter de faire cette preuve de mauvaise foi et arrêter de toujours mettre la faute sur le jeu il n'y a pas de problème avec le jeu ou avec sa narration s'il y a un problème c'est vous c'est vous qui n'arrivez pas à faire preuve d'imagination c'est vous qui n'arrivez pas à creuser suffisamment c'est vous qui n'avez pas l'esprit assez ouvert c'est vous qui êtes trop formaté trop habitué à manger des plats tout cuisinés là pour une fois on vous a donné les ingrédients vous avez une cuisinière à la maison vous avez une poêle bah vas-y pèle tes légumes et commence à cuisiner puis essaye de faire quelque chose de bon t'as un livre de recettes là démerde-toi et ben c'est exactement ce que fait Dark Souls il faut prendre ça je sais pas je peux pas faire plus de comparaisons je vous l'ai comparé avec de l'art je vous l'ai comparé avec de la cuisine je peux vous le comparer avec du sexe aussi tu peux très bien aller aux putes et puis tu expliques à la pute ce que t'as envie tu sais comment ça va se passer et puis voilà t'as fini ton truc tu rentres à la maison bah et c'est fini tu peux avoir quelqu'un avec qui tu partages un truc avec qui t'essaies des nouvelles choses et tu fais de la découverte et à choisir l'un ou l'autre pour moi le choix est très vite fait voilà donc je pense qu'il faut vraiment que les gens et puis qu'on commence à consommer le jeu vidéo de manière différente qu'on arrête de vouloir en faire un maximum et qu'on essaie plus de considérer le jeu vidéo comme une oeuvre et d'en profiter comme d'une oeuvre vraiment que voilà qu'on accepte qu'on nous propose un voyage et qu'on accepte de prendre part à ce voyage plus qu'on veuille qu'on nous raconte une histoire en tout cas c'est pas l'intérêt de ce genre de jeu en attendant j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous embrasse prenez soin de vous bande de gros noobs peace and freedom je vous remercie